Devant un parterre des citoyens maliens, l'actuel premier ministre de la Transition, Shogel Maïga, a recadré avec élégance la CEDEAO et a balé les critiques de Paris à l'encontre des autorités maliennes. Une posture politique assumée par Bamako. Pour parler d'étouffement, nous nous posons la question quel intérêt des pays que nous considérons comme des pays frères quels intérêts ont-ils à nous étouffer, à étouffer notre pays, à créer les conditions de sa déstabilisation ? Quels intérêts ont-ils ? On a parlé de nuages, de froid à propos de nos relations avec la France et pourtant, nul n'est mieux placé que la France pour comprendre nos aspirations profondes ? N'est-elle pas celle qui, mettant fin à l'absolutisme royal, a inspiré au peuple le droit de penser et d'agir par eux-mêmes, pour eux-mêmes, contre les puissants et les tortionnaires ? Pourtant, les Maliens sont morts ici parce qu'ils réclamaient leurs droits. Nous n'avons pas entendu la CDAO dire d'arrêter. Nous n'avons pas entendu la communauté internationale dire d'arrêter de tirer sur des enfants dans les mosquées, devant les mosquées. Nous n'avons pas entendu dire que la bonne gouvernance doit être instituée, ce qui est inscrit dans les têtes de la CDAO. La patrie des droits de l'homme et des citoyens peut-elle vouer aux gémonies des hommes et des femmes, aspirant à se prendre en charge, hors de toute tutelle étrangère ? Depuis le renversement du gouvernement d'Ibeka par le peuple, le Mali sous les auspices d'un Sénégouïta a décidé de s'émanciper de la tutelle de Paris. Nous vous invitons à vous abonner massivement et à partager l'information autour de vous et avec vos proches. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Sous-titrage Société Radio-Canada